L'actualité reste dominée par la célébration du 17 de chaque année, la journée dédiée aux forces armées de la République démocratique du Congo et Fardessé. Cette journée qui est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Plusieurs activités sont organisées à cet effet, notamment une journée porte ouverte à la base militaire d'Endolo, où la population va s'entretenir avec nos vaillants soldats. D'ailleurs, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, vient de déposer une gerbe de fleurs au mémorial du soldat congolais situé au rond-point Forescom. Nous sommes là dans la commune de la Gombe, en l'honneur de tous les militaires ayant versé leur sang pour la nation. C'était en présence des officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, notamment le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, du président du Sénat, du Premier ministre, des quelques membres du gouvernement, notamment de la vice-ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Nous y reviendrons avec force de détail au cours de nos prochaines éditions. Si vous nous rejoignez, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre journal. Les discussions sur la proposition de loi relative à l'aménagement du territoire ont été suspendues à l'Assemblée nationale. En attendant l'interprétation de la Cour constitutionnelle sur l'article 9, au cours de cette même plénière d'hier, le député national, Claudel Loubaïa, avait présenté l'économie générale de la proposition de loi sur l'aviation civile. On fait le point avec Sylvie Mouimbo et Bernard Bodeau. Les députés nationaux se sont retrouvés autour de deux points à l'ordre du jour de ce lundi 16 mai 2022. Le premier point a porté sur le rapport de la Commission aménagement du territoire, infrastructures et de la communication relatif à la proposition de loi sur l'aménagement du territoire, dont l'économie générale a été déjà présentée par le ministre Guy Luando de l'aménagement du territoire. Après les rapports de la Commission présentée par le député national Sylvain Kasséreka, la représentation nationale sous la conduite du président Christophe Mbosokodiapuanga a jugé bon de différer l'adoption de cette proposition de loi sur l'aménagement en attendant l'interprétation par la Cour constitutionnelle de l'article 9 de cette proposition de loi. Le deuxième point était taxé sur l'examen à vote de la proposition de loi numéro 10 bar 014 du 31 décembre 2021 relative à l'aviation civile. Cette proposition, œuvre du député national André-Claudel Loubaïa, vise à améliorer la législation en ce qui concerne l'aviation civile conformément aux exigences de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale 12 ans après sa mise en œuvre. Préoccupé par l'actualisation de cette proposition de loi en prelude de l'audit de l'OIACI prévue en août prochain, le ministre des Transports voit de communication et de désenclavement chez Ruben Oukendasinga, qui était accompagné de son vice-ministre et des députés mandataires concernés sur la question a pris part en observateur au débat de ce lundi à la Chambre basse du Parlement. Après son économie générale, le député national Claudel Loubaïa a dit avoir besoin de 48 heures pour répondre aux préoccupations des députés nationaux. Rendons-nous au Sénat, où le projet de développement des 145 territoires intéresse bien les entités territoriales décentralisées. Celles du territoire des Mouenga fustigent leur budget et ont voulu le faire savoir au président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, qui les a reçus hier à son bureau. On fait le point avec Edith Chala et Sandra Niangui. La répartition de l'enveloppe financière octroyée au projet de développement des 145 territoires du pays était au centre d'une audience que l'honorable président du Sénat, Modeste Batiloukwebo, a accordé à la délégation des représentants des Mouenga, un des territoires de la province du Sud-Kivu. Conduite par Espérance Mouami-Kazi, cette délégation du Sud-Kivu estime que la répartition telle que présentée dans le budget global du projet est loin d'être équitable ni équilibrée concernant les cinq chefferies de leur territoire. Ses fils de Mouenga décrivent une disparité criante et demandent réparation. C'est pourquoi ils sollicitent l'implication du président du Sénat pour corriger ses erreurs. Il y a des territoires qui ont réussi moins 6%, des chefferies qui ont réussi 6%, des chefferies qui ont réussi plus de 40%, de 50%. Et les autres 10%. Et donc ce déséquilibre de partage dans le territoire nous a poussé à venir dire au président de nous accompagner à faire corriger les erreurs matérielles. Dans un autre décor, Modeste Batiloukwebo a échangé avec la conseillère économique et commerciale de l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo, Laurence Iblom, qui est venue remercier Modeste Batiloukwebo pour son implication dans la réussite de la mission économique et commerciale belge organisée à mars dernier en République démocratique du Congo. Mission, il faut le rappeler, qui a réuni plus de 100 entreprises belges au Pullman Hotel de Kinshasa. Laurence Iblom a par ailleurs annoncé l'organisation des autres missions similaires dans les provinces du Nord et Sud Kivu à partir du mois de juillet prochain. Rendons-nous à la primature où l'amélioration de la condition de la femme congolaise est celle de la prise en charge des drépanocitaires. Cheval de bataille de la première dame Denise Nyakero Tshisekedi était au cœur de l'entrevue entre le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et l'épouse du chef de l'État. C'était hier à la primature. Reportage Patiton Douango, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. C'est pour faire le suivi et évaluer avec le premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde de Kiengé des différents plaidoyers menés par la première dame que Denise Nyakero Tshisekedi a fait les déplacements pour la primature ce lundi 16 mai 2022. Plaidoyer qu'elle mène dans le cadre des axes d'intervention de sa vision. Au cours d'une séance de travail élargie à quelques membres du gouvernement, l'épouse du chef de l'État a remercié le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde pour la prise en compte de son plaidoyer sur l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans différentes institutions de la République démocratique du Congo. Un grand pas vers la valorisation de la femme congolaise. La première dame et ses collaborateurs ont évoqué le questionnement sur l'autonomisation des femmes, l'implication des femmes au sein des forces armées et des forces de défense. Et également l'éducation des femmes. On a retenu aussi l'importance du gouvernement d'appuyer le programme de la fondation Excellencia. Parce que beaucoup des Congolais, des jeunes qui terminent, excellent en termes de résultats, tant au niveau national. Et ceux-là, parmi les meilleurs retenus, vont à l'étranger, bénéficient d'une bourse octroyée par la fondation. La lutte contre la drépanocytose par la sensibilisation, surtout dans les milieux scolaires, cheval de bataille de la première dame de la République démocratique du Congo, Denis Nia Kirochi Sekedi, a sollicité auprès du chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, entre autres, le financement par le gouvernement du projet de sensibilisation sur cette maladie, la subvention des produits nécessaires pour la prise en charge des malades, l'implication du gouvernement SAMA dans l'organisation des états généraux de la drépanocytose, ainsi que l'accompagnement du gouvernement dans la construction d'un hôpital pour une meilleure prise en charge des malades à la République démocratique du Congo. Il s'agit d'échanger sur des préoccupations importantes qui concernent la fondation Denis Nia Kirochi Sekedi. Il s'agissait également de s'intéresser sur la prise en charge de la drépanocytose, une maladie orpheline qui concerne 2 à 3% des Congolais, une maladie pour laquelle il y a jusqu'à ce jour très peu d'application du gouvernement. Le premier ministre a instruit tous les ministres sectoriels de faire un effort pour que ce gap soit corrigé. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, a instruit les ministres sectoriels pour que cette démarche de la première dame, Denis Nia Kirochi Sekedi, trouve des réponses favorables. Et sachez également, depuis un temps, des voies, des solutions se créent pour sortir la RDC dans sa partie est de la guerre qui perdure depuis plusieurs décennies. Une réunion des processus de Nairobi sur la réinsertion des groupes armés opérant dans la partie est du pays au programme DDRCS a été tenu hier à Kinshasa. L'envoyé spécial du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo a pris part à cette réunion tenue sous la médiation de la République du Kenya, représentée par son ambassadeur, accrédité en RDC. On fait le point avec Rachel Foutou et Fisma Tondo. Réundi ce lundi au siège de la MONISCO, les diplomates européens, américains, britanniques, chinois et ceux de l'Union africaine ont félicité le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo, pour les processus de paix de Nairobi que conduit le professeur Serge Tibangou, mandataire spécial du chef de l'État. Après avoir échangé longuement avec l'équipe présidentielle et l'ambassadeur du Kenya, le représentant de la communauté internationale, ont promis un soutien multiforme à ce processus. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, l'intégration au niveau du programme DDRCS devra se faire différemment des expériences passées. Nous sommes très encouragés par cette initiative prise par le président Félix-Antoine Tshisekedi-Tchilombo avec le président du Kenya. Ça nous semble être une voie de sortie à la crise qui existe actuellement dans l'Est. C'est une perspective politique qui est offerte au groupe. D'un côté, il y a un appel au groupe à rendre leurs armes, à entrer dans le programme de démobilisation, désarmement. Et puis de l'autre, il y a un volet militaire, une force régionale, pour mettre au pas ce qu'on appelle les forces négatives, ceux qui refuseraient de se rallier. Et nous pensons que cet effort régional avec le Kenya, dans le cadre de la communauté économique d'Afrique de l'Est, peut être très, très encourageant. L'Union européenne soutient ce processus et nous serons prêts, évidemment, à en discuter des résultats quand ceux-ci seront connus. Soutien d'abord aux efforts politiques, soutien ensuite à la mise en place possible d'une force régionale qui viendrait compléter les efforts de la MONUSCO et des FRDC, avec un mandat précis, dans le cadre possible de l'Union africaine. Et puis soutien, bien sûr, au programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire des anciens combattants. Et j'allais vous dire qu'il y a deux points pour nous très importants. C'est que ces groupes armés se rendent bien et qu'il n'est pas question de les intégrer dans les forces armées de la FRDC. Et nous nous réjouissons, nous savons que c'est la position du président de la République démocratique du Congo, du président Félix-Antoine Chiseguedi, pas d'intégration dans les forces armées de la RDC. Deuxième point d'attention, il faut s'assurer que les gens qui ont commis des crimes de guerre, qui ont commis des crimes contre l'humanité, ne bénéficient pas d'une amnistie. Les responsables de ces crimes doivent être traduits en justice. On doit mettre en place la justice transitionnelle. Fort de ses soutiens, l'équipe de travail de la présidence de la République va poursuivre son travail à l'interne comme à l'externe. Parlons de la relance des activités de la cimenterie nationale de Kim Pesée, qui n'est plus qu'une affaire de temps. La ministre d'Etat en charge du portefeuille, Itien Mordukus, et la visite des installations de ces géants cimentiers nationaux va permettre aux nouveaux partenaires Diamante Cement de faire l'état des lieux et de se mettre au travail. C'est un récit d'Angèle Mabiala sur les images d'Eli Toumba. Il va bientôt sortir de la cheminée de la cimenterie nationale, la CINAT, ce, pour le grand bonheur des ouvriers et de l'ensemble de la population. De la carrière, les matières grises sont acheminées dans le hall, puis prise en charge par l'escavatrice, pour aller dans la bande transporteuse jusqu'au broyeur à cri. Le calcaire et l'argile sont ensuite réduits en poudre par les moulins à cri et stockés dans les trois silos. La farine va dans le four, puis dans les zones de préchauffage jusqu'au refroidissement en passant par la cuisson. Ces machines devenues obsolètes ont besoin d'une vraie cure de jouvence pour une meilleure performance. La délégation de la CINAT et celle de Diamonds-de-Cimente qui ont effectué une descente dans les installations de la CINAT remercient la ministre d'État en charge du Paule-Feuil, la princesse Adèle Caïnda Maïna, qui ne jure que c'est la relance des activités de ces gens industriels nationaux. C'est depuis 2011 que la cimenterie nationale de Kimpeci a mis la clé sous les paillassons. On en joue pour jour, les travailleurs ont eu des difficultés pour survivre. Ils ne savaient pas à quel sens s'est voué. Des mariages étaient disloqués, des familles disloquées, des enfants abandonnés et même des enfants non scolarisés. Surtout, ce qui est pire, c'est que certains travailleurs sont décédés. Il a fallu que la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Caïnda Maïna, s'implique pour trouver un partenaire détail pour justement que ces machines qui sont devenues obsolètes, qui n'ont pas fonctionné, voilà 11 ans, puissent redémarrer. C'est alors que ces travailleurs pourront reprendre la production du ciment gris. Dans l'usine de la SINAT à Kimpeci, Elitoumba. Et Angèle Mabel Alandou pour la radio-télévision nationale congolaise. Le service en 1939 de la première usine de production d'eau potable de Kinshasa, l'usine de traitement de Lukunga, est devenue vétuste. Vétuste, c'est là, 83 ans après, elle fait l'objet d'empiétements, ce qui rend sa capacité de production faible. Alerté, le ministre des Ressources hydrauliques, Didier Moins-Moukaleng, s'est rendu sur place en compagnie du directeur général par intérim de la Régie des eaux pour s'imprégner de cette situation. Reportage, Serge Merlin-Mata, Maurice Mbewa. Regardez. Commencé au canal d'amène d'eau brute, prison sablée et jonchée de construction à Nakhchik, tout en passant par les étapes de traitement de l'eau jusqu'au bâtiment de refoulement d'eau traité vers les abonnés. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a reçu des plus emplois détails sur les traitements de l'eau, l'exploitation, la maintenance ainsi que les difficultés rencontrées par cette usine de production d'eau potable vieille de 83 ans, ce qui lui a donné l'occasion de découvrir et de s'imprégner de l'ampleur de la spoliation et de l'occupation anarchique la construction de cette usine à la base de la dégradation de la qualité de l'eau brute, phénomène qui exige à la Régie des eaux SA de recourir à l'utilisation de la GFLOC. Il s'agit là d'un produit clarifiant qui coûte très cher la Régie des eaux plus que les sulfates d'élimine. A la fin de sa tournée, Olivier Mounzemou-Kaleng a remercié les détails généraux intérimaire de la Régie des eaux SA, l'ingénieur Jonas Didien Takou Salabiakou pour l'accueil chaléré qui lui a été réservé et aussi pour son dévouement soutenu dans l'exercice de la mission lui confié. Il a également salué les travails louables accomplis jusque-là par les autorités de la Régie des eaux SA ainsi que les travails herculéens qu'abattent au quotidien les travailleurs de cette entreprise publique les plus souvent dans des conditions difficiles afin d'aider la direction de la Régie des eaux SA à accomplir l'une de ses principales missions, à savoir l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Cette tournée du ministre des ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mounzemou-Kaleng, a été appréciée par les autorités de la Régie des eaux SA. Le médiateur de la commission d'intégrité et médiation électorale conduite par son président, l'imam Moussa Rachidi, a récemment pris part à Kigali au Rwanda à une formation de haut niveau sur la médiation des conflits communautaires à l'initiative d'Interpis. De retour au pays, une séance de restitution a été organisée, encore une fois, retrouvant Serge Merlin-Mata pour ce reportage. Le droit de redévabilité oblige. L'objectif général de cet atelier était de restituer à tous les membres de la commission d'intégrité et de médiation électorale au tracteur de la société civile ainsi qu'aux différents partenaires. Le contenu de la formation des formateurs et leaders tenait à Kigali au Rwanda du 20 au 24 avril dernier. Il s'agissait spécifiquement de renforcer les capacités des acteurs sur la prévention et la résolution des conflits par la médiation ainsi que les techniques d'analyse des conflits. C'est là, dans les cadres du programme de promotion de la paix de la CIRGEL dont le projet pilote se focalise sur le Rwanda et la République démocratique du Congo. Après avoir demandé à l'assistance d'observer une menée de silence en faveur des victimes de la guerre à l'est de la RDC. Le président de la commission d'intégrité et médiation électorale, l'imam Moussa Rachidi, a rappelé la mission de la CIME et précisé les contextes dans lesquels a été organisée cette session de formation de haut niveau de Kigali par l'Interpis, cette organisation internationale pour la consolidation de la paix. Il a ensuite insisté sur le travail abattu jusque-là par la CIME dans la recherche des élections apaisées. Paul Mouindo Moulemberi, rapporteur adjoint de la commission électorale nationale indépendante, a mis un accent particulier sur les rôles de la CIME et la place qu'accorde la centrale électorale dans les cas de consultation. Pour la CIME, c'est une belle opportunité parce que le pays va capitaliser ses expériences et cette formation va beaucoup être à l'avantage de notre pays, de notre démocratie. A la fin de cette séance de restitution, une évaluation a été faite. La parole a été donnée à tous les participants pour donner leur appréciation. Parlons de finances, où l'objectif est de doter le gouvernement de la République des moyens de sa politique. Le ministre de l'Environnement et la Dégérade viennent de lancer une mission mixte de contrôle des assujettis, une activité sectorielle qui annonce d'autres missions mixtes avec d'autres services de l'État. Reportage Cédric Kenina. ...exemplaire, des mots fermes qui sonnent à la fois comme une exhortation ou encore une interpellation. Cette activité du lancement officiel de la mission de contrôle mixte, ministère de l'Environnement et Dégérade, poursuit un objectif principal, c'est lui de mobiliser plus de recettes pour les comptes du Trésor public et du point de vue spécifique, améliorer les niveaux de mobilisation, des taxes d'implantation et des pollutions dont les assignations sont fixées à plus de 108 milliards de francs congolais et d'une manière un peu plus large, lutter contre la fraude. Je vous exhorte à manifester un comportement exemplaire auprès des assujettis qui du reste sont nos partenaires avec qui nous avons toujours souhaité développer un climat de collaboration franche dans le respect des lois et règlements régissant les recettes non fiscales. Je lance un vibrant appel à la conscience de chaque membre de cette mission pour apporter sa contribution à l'effort de mobilisation des recettes assignées à la Dégérade dans le secteur de l'environnement. De son côté, les secrétaires généraux à l'environnement ont appelé les missionnaires faisant allusion ici au service d'assiettes en mettant en garde tout dérapage envers les assujettis et promet des sanctions exemplaires à l'endroit des récalcitants. Par ailleurs, la Dégérade pour cette année budgétaire doit dépasser la barre de 2 935 milliards 21 millions 702 mille 708 francs congolais au titre des assignations et cette régie financière compte s'appuyer sur ses missions sectorielles. ...de bonne volonté pour la promotion des actions climatiques en RDC. Barbara Kanam Moutande, c'est son nom. Cet artiste musiciel n'a été nommé par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD. L'acte d'engagement a été signé hier en présence de plusieurs personnalités. Reportage Mamita Bangulu. ...les experts nationaux et internationaux, les mélomanes, le musicien Barbara Kanam est élevée au rang d'ambassadrice des bonnes volontés du PNUD en RDC pour la promotion des actions climatiques. Surnommée la diva de la chanson africaine, artiste, compositrice, productrice et actrice dont la rénommée a dépassé les limites continentales et les talents n'est plus à démontrer, va désormais jouer ce rôle de défenseuse de l'environnement. La cérémonie de séjour s'inscrit dans les cadres de la commémoration des 50 ans sur l'environnement, devenu une question mondiale urgente. L'ambassadeur de Suède, accrédité en RDC, Joachim Benchimo, a donné l'importance de cette cérémonie solennelle. De son côté, le numéro 1 du PNUD en RDC, Dominique Sam, dont le mandat est placé sous la réduction de la pauvreté et accompagné le gouvernement congolais dans la lutte contre la déforestation, qui est une des causes néfastes avec l'exploitation abusive du bois, salue cette collaboration avec l'ambassadrice de bonne volonté pour la protection de l'environnement. Il a sollicité et obtenu l'engagement de Barbara Kanam, Moutoum, pour l'éducation et la sensibilisation des ménages pour le changement des comportements, afin de protéger efficacement l'environnement. La diva africaine n'a pas oublié les efforts de la femme et de la jeune fille dans les cuissons de charbon. Un a cappella de la chanson Téti Muela, exhibée par la star congolaise à l'honneur, a permis de boucler la cérémonie avec gaieté. Cet atelier de partenariat entre le PEV, le programme élargi pour la vaccination et les entreprises du secteur privé, membre de la FEC, Fédération des entreprises du Congo, objectif remonter le taux de couverture vaccinale contre le Covid-19 à travers toute la République et au sein des entreprises privées. D'autres précisions avec Louisette Ntzakalamalassa et J.R. Kabamba. Cet atelier auquel ont pris part les entreprises du secteur privé, membres de la FEC, est une stratégie du PEV, programme élargi des vaccinations. Objectif, inviter toutes ces entreprises à mener plus d'efforts dans la sensibilisation et l'administration gratuite des vaccins contre le Covid-19 auprès des employés et leurs familles respectives. Ce que nous attendons de cet atelier, c'est un partenariat avec la Fédération des entreprises du Congo, donc la FEC, en faveur de la vaccination en général. La cible de la vaccination en ce qui concerne le Covid-19, c'est de 18 ans et plus. Il y a un plan d'accélération pour couvrir cette cible, pour toujours arriver à atteindre nos objectifs. Organisé grâce à l'appui technique des partenaires Breakdoor Action et Emreuth, sur le financement de l'USAID, les participants à cet atelier en sont sortis satisfaits. Nous avons compris que la vaccination est très, très importante. Ça nous aide à nous prévenir contre tout ce qui peut être sujet à des maladies graves. Nous devons arriver à sensibiliser aussi nos collaborateurs, afin que nous puissions ensemble développer une immunité collective. De par cet atelier, j'ai retenu qu'il faut être vacciné, parce qu'en se vaccinant, on sauve plus de vie. À l'issue de cet atelier d'engagement, une feuille des routes a été établie, en vue d'augmenter la couverture vaccinale, jusqu'à la faible, à travers la République et au sein des entreprises. Autre chose, le gouverneur de la ville-provence Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, était le week-end dernier avec les ressortissants de l'espace Maïdombé. Ensemble, ils ont parlé du développement de leur province et surtout soutenir la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, reportage Nadine Yangou. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes, ACP, s'est dit très déterminé à mobiliser les membres de différentes structures et autres mouvements associatifs des jeunes Kinois pour soutenir les actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour lui permettre de briguer son second mandat avec une majorité écrasante. Voilà qui justifie la sensibilisation de membres de l'Asbel Fondation Jimmy Mbutamontou et autres sportifs venus des quatre districts de la capitale organisés dimanche 15 mai 2022 au siège de l'ACP situé sur la 10e rue Limité Industrielle. C'était au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le secrétaire général de l'ACP Charles Mbutamontou qui a élevé Jimmy Mbutamontou au rang des hauts cadres en présence des autres au cadre de l'ACP. Les nouveaux cadres ont reçu des insignes du parti synonyme de leur engagement. Question, sans n'y doute, de soutenir la vision du développement communautaire et de l'unité nationale prônée par l'initiateur de ces partis. C'était à la grande joie d'une foule immense invitée à prendre part à la grande cérémonie des sorties officielles de l'ACP prévue le 28 mai prochain au stade de martyr à Kinshasa. J'ai bien reconnu la voix de Willy Atunakov, cap dans la province du Congo central, plus précisément dans la cité de Mwanda. 24 jours après sa validation par l'Assemblée provinciale du Congo central, l'honorable Gustave Moyo Dianzenza a communié pour la première fois avec sa base de Mwanda. Regardez. Crue de joie et soutien, c'est de cette façon que la population de la cité côtière de Mwanda accueille leur désormais représentant l'Assemblée provinciale. L'honorable Gustave Moyo Dianzenza traverse toute la cité. Au marché central, où il fit administrateur pendant d'années, l'honorable est haut va sonner frénétiquement. Au groupement qu'il a, où sont réunis tous les chefs koutumés à Solongo, les 10 fils de Mwanda fait la réinstitution et reçoit la bénédiction, avant de se diriger au mausolée de l'honorable, le Zololwanganga, qui l'a remplacé. Auparavant, il s'est rendu au bureau du territoire, où il a travaillé comme chef de bureau pour les civilités. Yamo Moyo a pris l'engagement d'être toujours proche de cette base qui lui a témoigné son soutien. La province de l'Omami attend à morcer son développement. Le gouverneur élu de cette entité administrative a dévoilé les priorités de son gouvernement à son arrivée dimanche dernier à Kinshasa. Commentaire. Après leur brillante victoire aux élections des gouverneurs organisées par la Commission électorale nationale indépendante, Le gouverneur élu de l'Omami et son vice ont foulé le sol de la capitale Kinshasa dimanche. A la reporte d'un gilis, les membres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, cellules de l'imméité résidentielle conduit par le président Patrick Mbou Yungandou, ainsi que les filles et fils de l'Omami vivant à Kinshasa, ont réservé un accueil chaleureux aux nouveaux élus. Le gouverneur de l'Omami a saisi l'opportunité pour définir la priorité pour son gouvernement. Les grandes priorités pour notre province, c'est d'abord les infrastructures routières. Donc, vous voyez, la province est totalement enclavée et notre économie est en baisse à cause des manques des infrastructures routières. Donc, nous allons nous battre d'abord pour assurer cela. A part cela, nous allons voir dans le domaine du social, notamment, l'éducation pour appuyer, parce que vous allez voir que certaines écoles manquent même des programmes scolaires, certaines écoles manquent des matières didactiques, et nous allons pouvoir, dans leur mesure du possible, essayer d'équiper les écoles, non seulement les écoles, mais aussi les centres de santé. Les nouveaux gouverneurs de l'Omami ont promis de travailler dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tuseke d'Itiloumbo, qui met le peuple au centre de ses préoccupations. A l'heure où la RDC célèbre la journée dédiée à nos forces armées de la RDC, Fardecé, dans la province du Nord Kivu, 29 militaires qui, jadis, vivaient à l'Union Libre, faute des moyens, viennent de bénéficier d'un mariage civil acté par l'État civil. Commentaire Iverson Kaboaba. C'est sous la pièce de la repart que les groupes militaires et policiers ont été entrés triomphales à l'esplanat de la commune de Bungounou. Cette cérémonie iniptiale a été à l'occasion de la journée dédiée aux forces armées de la RDC. Au total, 29 couples, dont des officiers de la FRDC et de la police, ont bénéficié de la célébration gratuite des mariages civils par le commissaire supérieur Guy Vatoussidi, bougoumestre de la commune. Devant plusieurs officiers, quelques membres des partis politiques et un député de Béni, les mariés ont déclaré amour et fidélité jusqu'à la mort. Guy Vatoussidi, qui a pris acte de cet engagement, induit que cela entre dans le cadre de prêter main-forte à ses compagnons d'armes. J'ai organisé une cérémonie de célébration gratuite des mariages civils au bénéfice des époux militaires et policiers vivants, en union libre par faute des moyens. Inscrit à ma qualité d'officier de l'état civil, je me suis décidé de ne pas finir mon mandat sacré sans autant aider mes compagnons d'armes comme je l'ai fait à la fois passée, à la copie du mois de mars, c'est dédié à la fin. Après engagement, l'air est arrivé à la remise des cadeaux d'un pagne, une fleur, au couple. Un don de Guylaine Camille, épouse du général Camille Bombele, coordonnateur des opérations conjointes phares des CUPDF. C'est un sentiment de satisfaction pour les bénéficiaires. Le journal avec cette opportunité de la création et fonctionnement du récent décret du Premier ministre qui a fait l'objet d'un échange avec la presse, l'intersyndicat de la fonction publique a revelé plusieurs éléments y afférents. Commentaire, Luxemme Kabbalah. La publication du décret du 31 mars 2020, portant création, mission, organisation et fonctionnement de la Direction générale du Trésor et de la Comptabilité publique, des GTCP, a suscité des remonts au sein de milliers professionnels, notamment administratifs du secrétariat général de finances, mémoire institutionnelle en matière de finances en République démocratique du Congo. L'intersyndical évoque l'examen minutié a priori avant sa mise en œuvre. Merci. 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 Merci.